Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles sur Bâti Radio. Et bonjour à tous, on se retrouve ici sur le plateau de Bâti Radio sur le salon Interclimat, la deuxième journée à Porte de Versailles. Et on a avec nous, et ça ne s'invente pas, François Higel qui va nous parler chauffage. Vous étiez prédestiné François. Et oui, ça fait 46 ans que je travaille dans le chauffage, je suis passionné par ce que je fais. J'ai développé une solution à très haute performance qui est le chauffage par le plafond, c'est le chauffage le plus simple, c'est le chauffage le plus rapide à poser, le plus performant, le plus écologique. C'est fabriqué à partir de 44% à 60% de matières recyclées et c'est recyclable à vie, on n'a pas de problème dans le bois ou quoi que ce soit. Et surtout, c'est le plus efficient. L'efficience d'un chauffage est due à quoi ? Elle est due à la température de circulation. Plus la température de circulation est basse, moins on va consommer. Alors c'est très simple. Si par exemple, vous chauffez par un plafond, déjà la plus belle preuve, c'est le soleil. Le soleil, quand il rayonne, au mieux c'est quand il est au zénith. Donc si vous mettez un chauffage par le plafond, si j'ai un sol qui est par exemple à 11 degrés, je vais le monter à 21 degrés. Et tout ça avec une température de départ de ma génératrice de 25 degrés. Donc ça veut dire quoi ? On va doubler le coefficient de performance des pompages à l'heure et on va doubler le rendement sur l'investissement, que ce soit sur une pompe à chaleur ou que ce soit sur des panneaux solaires. Et ça, de manière pérenne, c'est-à-dire quand c'est aussi un chauffage qu'on n'a pas besoin de désinstaller, de réinstaller, c'est à vie ? C'est intemporel. On est fabriqué en... D'abord c'est 100% français, ce sont des emplois qui sont créés en France. Moi je suis une start-up, donc je suis dans le milieu des start-up, je vois énormément de start-up. Et vous avez commencé comme compagnon du devoir, c'est ça ? J'ai été formé par les compagnons du devoir, oui, en 78. Et je veux dire, par là, il faut... En France, écoutez, Jeanne, on a une richesse, mais qui est exceptionnelle. Moi je travaille en Arrées-Bi Saoudite, comme vous le savez. Je monte avec moi des start-up en Arrées-Bi Saoudite. Et si vous le savez, comme ils sont friands, alors qu'on a beaucoup de difficultés en France. Mais je veux dire, c'est révolutionnaire, c'est magique ce qui se passe. Et moi, tous les jours, je suis en France, de partout. Et je veux dire, par là, je vois des start-up, des gens qui ont du mal à se développer, parce qu'ils n'ont pas cette émotion de vie. Oui, et puis peut-être un peu de moyens, et peut-être un peu... Mais on a un savoir-faire français. Exceptionnel. Et du coup, qui est issu parfois de l'artisanat, mais c'est... Là, vous êtes une start-up. Alors quand on pense start-up, on pense nouvelles technologies, on pense etc. Là, vous êtes sur un procédé qui est innovant. Oui, c'est un concept. Est-ce que vous avez des concurrents aujourd'hui sur le marché ? On a des concurrents, bien sûr qu'on a des concurrents. On a des concurrents, que ce soit des grandes sociétés, que ce soit françaises, allemandes, ou autrichiennes, peu importe, ou américains. Aujourd'hui, dit le terme, j'ai tout fait avec mes petits bras. Mais ça, c'est l'esprit entrepreneurial. À la fin de l'année, on a 54 brevets dans le monde, mes amis. 54 brevets dans le monde. Et on se développe dans le monde entier aujourd'hui. Bravo, c'est une très belle victoire. Alors, dites-nous-en un petit peu plus, parce que du coup, on a compris que c'était du chauffage par le plafond. Rayonnant. Rayonnant. À très basse température. Ça permet de chauffer, ça permet de refroidir. Oui, exactement. À très haut rendement. À très haut rendement. C'est très simple, Jeanne. Si vous voulez avoir 20 degrés de température dans la pièce, il suffit de chauffer de l'eau à 5 degrés au-dessus, c'est-à-dire à 25 degrés. Donc, il n'y a pas de mal à comprendre que c'est le chauffage le plus performant au monde. Et comment est-ce qu'on refroidit, alors ? On va faire de l'eau froide. Donc, soit on prend en free cooling, soit on prend les calories qui sont dans la fréatique, dans une rivière, dans le sol. Donc, c'est de la géothermie ? Géothermie, exactement. Avec des sans pompe à chaleur. Pour faire du free cooling, on n'a pas besoin d'avoir de pompe à chaleur. D'accord. Et on récupère ces frigories, ces 16 degrés, qui sont par exemple dans le sol, et on va les mettre dans le plafond. Et là, pour la consommation d'une ampoule de 5 watts, vous rafraîchissez 300 m². Ça semble simple. C'est tellement logique et évident. Et comment vous en êtes venu là ? Parce que vous étiez dans du chauffage traditionnel, j'ai dit. Oui, tout à fait. Et vous avez... Oui, je faisais beaucoup de chauffage par le plafond, par le plancher. Par le sol. Et un jour, j'ai eu un problème. Je venais de rénover ma maison. Et puis, on a été inondé. J'ai eu de l'eau jusqu'au nombril. Et sur les murs, j'ai eu de l'eau qui coulait pendant 6 mois. De la mois d'issueur. Et mon fils, qui avait 15 jours, a été hospitalisé en urgence. Il a attrapé une bactérie. Donc, pendant 15 jours, il était entre la vie et la mort. Et de là, c'est de là que je me suis dit, mais c'est pas possible. T'as été formé par l'élite, par les meilleurs. Et t'arrives pas à chauffer ta maison chez toi convenablement. Parce que comme on avait beaucoup d'humidité, je chauffais à 26 degrés. Et j'avais de plus en plus de chauffage. Plus j'avais d'humidité. Ce qui est normal, en fait, après analyse. Et de là, je me suis dit, quand mon fils est à l'hôpital. Je me suis dit, mais comment elle fait la ménagère pour sécher son linge ? L'idée, elle est venue de là. Il y a 30 ans, il n'y avait pas d'internet. Donc, je me suis dit, mais ça y est. Elle le met au soleil. Faut que je fasse rentrer le soleil dans la maison. Donc, c'est de là qu'est né le plafond. Des plafonds, j'en ai dans toute la France aujourd'hui. J'en ai même à l'étranger. Parce qu'on s'éloque un peu dans tous les pays. Parce que j'ai un gros réseau. Je me développe par un réseau d'embrasseurs dans le monde entier. Et c'est de là qu'est née cette innovation. J'ai commencé d'abord avec des plafonds, il y a 30 ans, avec des tubes, comme le font mes concurrents aujourd'hui. J'ai laissé mes brevets à Rolex. Parce que Rolex est une grande société immobilière. Ils ont plus de 2000 barres d'immeubles. Et ils investissent dans des start-up. Et donc, j'ai laissé ce brevet. Et j'ai développé ce concept. Il fallait que ce soit... J'étais en relation avec le bureau de Nicolas Hudeau à l'époque. Oui. Qui m'ont conseillé de passer le brevet de l'école des mines. Donc, j'ai été lauréat du concours des mines. Du concours national des mines. Et ils m'ont... Avec moi, j'ai eu 25 ingénieurs et 3 doctorants qui m'ont aidé à développer la technique. Super. Et aujourd'hui, ce qu'il vous faut, c'est des usines. Pour produire. On a un gros problème de fabrication, de production. Alors, quand on dit qu'il y a beaucoup de chômage en France, croyez-moi, on a de quoi relever le défi. Donc, le message est lancé. Il est passé. Vous avez besoin de pouvoir construire une usine. Construire des usines même. Parce qu'aujourd'hui, vous devez répondre à la demande. Une demande qui est croissante. Elle est mondiale. Elle est mondiale. Et vous avez eu des investissements qui ont été faits cette année, du coup. Oui, tout à fait. Donc, qui vont vous permettre de répondre à ce grand défi. Et qu'est-ce que vous venez chercher sur un salon comme Interclimat ? Des partenariats. Oui. Je ne travaille qu'avec un réseau de partenariats. Je ne fais pas de business comme ça. Je veux travailler en partenariat. Parce que ma mission de vie, c'est d'aider les gens, d'apporter du bonheur aux gens. Ça peut paraître fou, mais ça marche tellement bien. Je veux que 100% de mes clients, de mes partenaires... Je ne veux pas de clients, je veux des partenaires. Quand je fais un client, il faut qu'il m'amène au moins deux affaires. Sinon, ça veut dire que je n'ai pas réussi ma mission de vie. Je ne vais pas amener du bonheur. Donc, si vous regardez ma chaîne YouTube, c'est plafond chauffant en Afrique 100, idéal terme. Donc, pour aller le voir, c'est magique. Regardez le témoignage de mes clients, c'est magique. Voilà. Eh bien, c'est génial. Merci beaucoup, François Higel. Merci, Jeanne. Et on invite tout le monde à aller regarder ce qui est idéal terme, à découvrir cette solution, qui n'est pas non plus extrêmement chère. Non, pas du tout. On le dit, puisqu'elle est quasiment au niveau du prix d'un chauffage. Allez, on va dire... Un petit peu plus, oui. Oui, on est à 20% plus cher. Oui. Mais qu'est-ce que c'est 20% ? Je vais consommer, tenez-vous bien, 4 fois moins qu'un chauffage par radiateur. Oui. Je vais consommer deux fois de moins qu'un plancher chauffant et deux fois moins qu'un climatisant. Il faut savoir qu'on travaille sur une surface qui, elle, cette surface va rayonner. Mon mur va être à 20, 21 degrés. Mon sol va être à 20, 21 degrés. Comme on est en rayonnement, on rayonne, toutes les pièces sont à la même température. C'est ça l'avantage. Donc, si vous pouvez m'aider à faire de ce monde un monde meilleur, un monde plus propre, je serai le plus zéro. Parce que c'est écologique aussi. C'est le mode de chauffage, le rafraîchissement le plus écologique au monde. C'est 100% français. Donc, c'est des emplois qui sont créés en France. Bravo François. À très bientôt. Merci Jeanne. À bientôt. Au revoir. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles sur Bati Radio.